donc nous arrivons au terme de cette conférence le débat va commencer donc je vais d'abord répondre aux questions vous m'avez posé par écrit certains d'entre vous cette fois dont vous avez la parole et croyez moi j'ai beaucoup à apprendre de vous en effet ne l'oublions pas apprendre et prendre sont des mots de la même famille alors j'aborde la première question la préface de votre livre la mort en berne le définit comme auto fiction romanesque qu'est ce qui est le plus important pour vous auto ou fiction bien sûr c'est le mot fiction puisqu'elle est liée à la création à l'invention à l'expression de l'identité de mes identités deuxième question à votre avis qu'est ce qui est le plus important dans la vie de l'être humain de l'être humain pardon c'est une grave question que l'on pose souvent aux écrivains aux artistes à beaucoup de gens je dirais peut-être parce que parce qu'il n'y a pas de véritable réponse mais je dirais l'amour c'est l'amour qui est le plus important dans un être humain pourquoi parce que l'amour peut sublimer ou briser la vie d'un être c'est une source de joie et de souffrance d'espoir et de désespoir troisièmement les thèmes à discuter on me demandait l'écrivain narrateur bon c'était dans la conférence donc je n'y reviendrai pas donc je passe à la quatrième question vous travaillez dans des genres différents vous savez d'abord quel type de chef d'oeuvre vous allez créer ou votre inspiration vous aide lors de la création merci le mot inspiration c'est un mot plus ou moins tabou depuis longtemps du moins en france et pourtant ce mot me convient je ne me dis jamais tiens je vais écrire un poème je vais écrire une pièce de théâtre une nouvelle comme certains écrivains qui savent où ils vont qui écrivent à des heures régulières je suis incapable de faire ça alors il m'est très difficile d'expliquer ce processus ou phénomène entre guillemets j'ai surtout écrit de la poésie pendant plusieurs années mais pas uniquement j'ai écrit tardivement mon premier roman pourquoi je crois que je l'ignore plus ou moins même si je vous ai donné quelques raisons cette conférence donc l'inspiration existe mais elle n'est rien rien sans le travail énorme de relecture c'est à dire lorsque le manuscrit prend sa forme définitive ou que je crois tel je sais ce que je vais écrire lorsque tout est en place dans ma tête dans le moment qui précède l'écriture cinquième question il y a plusieurs questions d'ailleurs quelle est votre lecture préférée ? c'est la littérature telle qu'elle soit il y a-t-il des auteurs qui ont particulièrement marqué votre vision du monde et votre philosophie en matière de création littéraire ? oui il y en a beaucoup mais celui qui m'a le plus marqué c'est Albert Camus que j'ai découvert à 15 ans par hasard avec l'étranger qui a été une sorte Camus a été une sorte de guide spirituel pour moi un peu comme un grand frère idéal j'admirais son style son lyrisme et d'ailleurs je lui rends hommage dans la mort en mer il a je dirais influencé ma vision du monde ensuite il y a eu Kafka sur lequel d'ailleurs Camus a écrit beaucoup d'écrivains français bien sûr également Jean Cocteau dont j'admise l'oeuvre protéiforme écrivain, cinéma entre autres et puis des poètes comme René Char René Guy Cadou et last but not least beaux écrivains les écrivains russes qui pour moi sont des maîtres dans tous les domaines j'insiste particulièrement là-dessus alors j'en oublie forcément c'est inévitable lorsque vous optez pour la fin ouverte d'une oeuvre avez-vous une idée précise du dénouement qui restera caché j'aime beaucoup votre expression fin ouverte ainsi par exemple dans la mort en berne il n'y a pas vraiment de fin est-ce la folie ? est-ce la mort ? peut-être les deux Dominique est détruit par ses contradictions il est déchiré entre deux femmes celle qu'il a choisie et qu'il l'a choisie à laquelle il appartient j'insiste toujours beaucoup là-dessus et une autre qui sans qu'elle soit responsable qui usurpe cet amour je me souviens des jeunes des collégiens et lycéens que j'ai rencontrés qui étudiaient mon roman pensaient qu'il y aurait une suite que le livre ne pouvait pas finir comme de la sorte des jeunes filles par exemple me disaient que Dominique choisirait Nora d'autres Laetitia d'autres encore qu'il choisira les deux ou alors qu'il se suiciderait j'aimais beaucoup que ces lycéens formulent ainsi des hypothèses c'était une manière de continuer à écrire le livre Si oui êtes-vous souvent tenté d'en donner des clés aux lecteurs en écrivant contrairement à mon rôle de professeur que j'exerçais il y a quelques années encore je ne fais pas œuvre de pédagogie je crois je ne donne pas de clés aux lecteurs c'est à lui ou à elle de trouver sa vérité Ainsi on peut trouver Dominique sympathique ou pas je n'ai pas cherché à le rendre sympathique dans la vie nous sommes composites Laetitia ou Nora également une de mes amies par exemple est agacée par Nora qu'elle n'aime pas sans que je sache vraiment pourquoi je ne vais pas poser la question La sixième question qu'est-ce que symbolise en berne pour vous Qu'est-ce que signifie pour vous la vocation le droit et l'obligation de l'écrivain Alors en berne signifie au plus bas ça symbolise un drapeau en France et dans beaucoup d'autres nations dans le monde on met un drapeau en berne pour signaler un deuil la place d'un drapeau c'est en haut par exemple lorsqu'il y a eu des attentats en France si je me souviens bien on a mis le drapeau français en berne momentanément dans le titre anglais c'est pareil le titre anglais de la mort en berne c'est Death at half mask ce qu'on peut traduire par le drapeau au milieu du mat alors c'est un signe de deuil c'est vrai j'ai failli intituler ce roman l'amour en berne mais c'était excessif ce n'est pas vraiment le cas Dominique place son amour pour Laetitia au dessus de tout on ne peut pas dire qu'il soit en berne tant que l'amour avec Laetitia est intact c'est la mort et elle seule qui est en berne mais momentanément puisque un drapeau en berne retrouve sa place première en haut alors d'où vous inspirez-vous septième question mon inspiration je dirais dépend de mon humeur mais surtout des thèmes qui sont les miens depuis largement plus d'une trentaine d'années c'est-à-dire l'identité l'amour la mort la difficulté liée à la communication entre les êtres humains par l'intermédiaire du langage qui devrait pourtant nous rapprocher et qui j'ai l'impression souvent nous éloigne et puis cette opposition importante entre l'être social et l'être réel beaucoup de psychanalystes sont penchés sur la question cet être réel cet être secret que nous révélons en de rares occasions peut-être dans l'écriture d'ailleurs ensuite quelles oeuvres de littérature classique française trouvez-vous inspirantes avez-vous des auteurs préférés quels livres vous ont bouleversé quand vous étiez enfant alors les oeuvres de littérature classique française il y en a énormément forcément je dirais Stendhal Balzac Camus Diderot mais bien d'autres Montaigne les auteurs préférés donc j'ai répondu le livre qui m'a bouleversé aussi c'est l'étranger de dixièmement ou neuvièmement comment faire pour créer l'image claire d'un personnage sans recourir beaucoup à la description directe est-ce qu'il y a des astuces pour faire rendre la narration plus cohérente quand il y a beaucoup d'événements qui se succèdent mais qu'il est impossible de les décrire tous en détail alors toutes ces questions sont des questions extrêmement intéressantes complexes qui pourraient faire l'objet de vos conférences d'ailleurs j'ai l'impression de passer rapidement sur chacune d'elles mais le temps nous écouter tout d'abord créer un personnage réaliste crédible tout le problème est là je dirais que je le visualise dans ma tête comme Laure et Marek dans sur le quai pour moi à partir du moment où je crée un personnage il existe il existe pour de vrai Laure et Marek existent dans la vie courante je les ai sûrement rencontrés sans les reconnaître il n'y a plus pour moi dans ce cas là de personnages de fiction par exemple Nora je la rencontre je l'ai rencontré je l'aime certainement dans un coin secret de ma tête donc je m'approprie leur vie leur psychologie et je souffre avec eux puisque je les fais souffrir des astuces c'est difficile à dire difficile de réfléchir sur sa propre création difficile de se dédoubler même si c'est intéressant est-ce que le réalisme existe vraiment en littérature ? n'en suis pas persuadé sauf au théâtre peut-être et encore bien sûr il faut une certaine cohérence sinon le lecteur ne suit pas se détache du livre mais j'aime l'idée qu'il continue à écrire le livre par lui-même question importante après classique mais c'est normal qu'est-ce qui vous a amené à devenir un écrivain alors je pense que c'est la lecture et le théâtre j'ai lu très très jeune dès l'âge de 7-8 ans enfin je veux dire de la littérature des livres j'ai appris à lire à l'école quoi que non je savais lire avant et puis j'allais régulièrement au théâtre avec mes parents nous habitions à une trentaine de kilomètres de Paris mon père travaillant à la SNCF on ne payait pas le train et donc on allait très souvent au théâtre et ça c'est merveilleux j'étais fasciné par des pièces du répertoire français pour moi la vraie vie était là elle l'est toujours j'adore aller au théâtre j'adore écrire du théâtre il y avait beaucoup de livres à la maison beaucoup de bibliothèques et mais dont les classiques russes en français malheureusement mais j'avais le droit de tout lire mes parents ne m'ont jamais rien l'interdit j'avais le droit d'emprunter leurs livres de les lire d'essayer de les lire c'est très important je pense de laisser à un enfant la liberté totale sur le plan intellectuel peut-être aussi d'interdire parce que ça donne envie de transgresser mais ça n'était pas mon père et puis je rêvais de voir mon nom Denis Mourine que je trouvais tellement bon c'est prétentieux sur la couverture d'un livre ou sur une affiche de théâtre lorsque je voyais tous les livres à la maison je trouvais là aussi que la vraie vie était là je crois que dès 7-8 ans j'ai eu envie de devenir écrivain ça me paraissait le summum la chose la plus merveilleuse qui soit ensuite avez-vous rêvé de devenir un écrivain classique dont les oeuvres seraient feraient partie du programme scolaire ah oui j'en rêve toujours oui oui bien sûr c'est une belle consécration mais c'est quand même déjà arrivé et ailleurs à l'étranger pas en France alors à Copenhague par exemple au lycée Gamelle-Helroop certaines de mes nouvelles et de mes poèmes il y a quelques années ont été présentées au baccalauréat de français par des élèves qui ont tous eu leur épreuve pour français et l'anglais étrangère ensuite il y a eu l'université d'El Salento de Lecce où j'ai fait une visioconférence avec l'étude de mon dernier recueil la nuit ne finira jamais par la professeure Marcella Leopizzi ensuite en Roumanie avec l'université d'Alba Iulia je crois que c'est un de mes recueils qui s'appelle De toute éternité entre autres qui a été étudié ce sont des poèmes d'amour donc le rêve est devenu réalité pour un écrivain je pense être étudié dans un programme scolaire c'est merveilleux on acquiert peut-être une part d'éternité alors maintenant maintenant je rêve d'un étudiant ou d'une étudiante qui comme Nora ferait un master sur moi ça j'adore qui sait question suivante selon vous quel est le genre littéraire qui sera à la mode dans une dizaine d'année alors sans hésiter je pense que ce sera toujours le roman ce que je déplore un peu d'ailleurs pourquoi en France tout est fait pour le valoriser au détriment du reste à la télévision française par exemple les émissions littéraires culturelles qui la plupart du temps sont bien faites n'invitent que des romanciers on ne parle jamais de poésie pourquoi c'est un tabou j'ai déjà écrit aux animatrices et aux animateurs poliment leur demandant pourquoi je ne citerai pas de nom parce que je suis un galant homme mais on ne m'a jamais répondu pourquoi je ne sais pas par contre à la radio oui au France Culture il y en a Augustin Trapenard par exemple et les émissions de poésie qui sont bien alors donc à la télévision on ne parle jamais de poésie à l'étranger je crois dans certains pays c'est la même chose d'après ce qu'on m'a dit l'Italie l'Hongrie aussi je ne sais pas alors que pensez-vous de la littérature russe littérature russe moderne alors j'ai honte j'ai honte mais je confesse ma faute je vais vous décevoir je connais très mal voire pas du tout la littérature russe moderne je pensais à un écrivain Émile Thaude mais il est estonien il n'est pas russe donc par contre je connais mieux et j'apprécie beaucoup le cinéma russe contemporain je le connais bien parce qu'ici il bénéficie souvent d'aide du Centre National du Cinéma Français donc j'aime beaucoup le cinéma russe il est très fort puissant mais c'est bon ça nous emmènerait trop loin combien d'heures passez-vous à écrire un livre je ne les ai pas comptés énormément des heures et des heures et des heures et des heures jour et nuit parfois la nuit parce que je suis insomniaque alors heureusement j'ai la chance d'écrire aisément de rédiger aisément mais je relis je corrige beaucoup beaucoup jusqu'à ce que j'obtienne le texte que j'estime achever définitif avez-vous des écrivains russes préférés oui bien sûr il est très difficile de répondre à cette question parce que lorsque j'ai lu les écrivains russes de la bibliothèque de mes parents je crois que je les aimais tous je pense par exemple à Tourgueniev une nouvelle un court récit qui s'appelle en français Premier amour comme c'est pas le nom russe il y a une rivalité amoureuse pour une femme du fils et du père pour moi je le répète je l'affirme j'insiste vos écrivains sont les meilleurs parmi les meilleurs du monde dans le domaine de la psychologie et sur tous les domaines donc pour le théâtre je dirais bien entendu Tchékov je crois j'ai lu pratiquement toutes ces pièces bon j'étais trop jeune mais il faudrait les relire pour le roman il y aurait Dostoevsky Tolstoy ça n'a rien d'original mais c'est c'est pas si c'est la vérité en poésie Tushkin Anna Armatova Marina Zeta Neva pardon pour les nouvelles Gogol ce qui n'exclut pas les autres je crois qu'on a fait le tour des questions j'espère que je n'ai rien oublié je ne sais pas s'il y a des questions en direct je voulais je voulais d'abord toutes et tous vous remercier parce que c'est très important pour moi d'avoir été en communication avec la Russie j'attendais ça depuis très très longtemps j'espérais ça depuis très longtemps je ne dirais pas 64 ans mais ça serait à peine l'exagérer merci à toutes et à tous et en particulier à toi de nous peut-être y a-t-il des questions